Merci d'être présent pour discuter de thèmes ce matin assez divers et variés. On m'a sollicité pour un premier temps de vous parler de la possibilité d'associer les obèses dans l'activité physique. Et pour aller droit au but, pour que l'activité physique permette une dépense énergétique intéressante, vous savez qu'au fur et à mesure que l'on fait, par exemple, de la course à pied, et donc que l'on utilise un certain pourcentage de sa vélo de max, on va utiliser différents carburants. Le premier qui va être utilisé jusqu'à à peu près 70% de ses capacités, ce sont surtout les lipides. Donc sur cette première partie d'activité, on va être surtout lipolytique. Et au-delà de certains niveaux de dépense énergétique, de dépense physique, ce sont surtout les glucides qui vont être utilisés dans le carburant énergétique. Donc pour permettre de perdre du poids et dans l'idée d'être surtout lipolytique, vous voyez qu'il faut absolument plutôt privilégier une activité physique relativement modérée. Et donc si l'on fait un exercice simplement à 50% de sa vélo de max, que l'on va maintenir pendant des durées prolongées, et plus la durée est prolongée, plus on va utiliser la part lipidique. Voilà, sur les premières 30 minutes d'activité, la part lipidique va représenter 40%, alors que les parts glucidiques, une autre portion. Et plus on va faire un effort prolongé, plus on va être lipolitique. Donc pour un sujet qui a comme ambition de perdre en poids et préférentiellement de perdre en graisse, il faut absolument envisager une activité physique qui va être modérée, relativement prolongée et régulière. Mais l'activité seule ne peut pas suffire à faire maigrir. Parce que je vous rappelle que les besoins énergétiques standards chez un homme sont à peu près de 2000 kcal, chez la femme un peu moins. Et donc que pour perdre du poids, il faut forcément, nécessairement, qu'il y ait une balance énergétique négative, et que l'on consomme plus que l'on absorbe. Donc il y a besoin, nécessairement, de faire des efforts diététiques. Je vous ai mentionné là quelques exemples des apports énergétiques de certains aliments. Un Big Mac, c'est à peu près 500 kcal. La cuillère à café d'une théâtre, c'est 80 kcal. Donc mon discours n'est pas forcément de dire qu'il ne faut plus rien manger, mais il faut avoir conscience de ce qu'on consomme. Parce que nécessairement, des produits plus light vont permettre d'avoir un apport énergétique moindre. Et forcément, par la pratique sportive, on va consommer. Et donc, selon le type d'activité physique, selon ses mensurations, on va avoir une dépense énergétique qui va être importante et intéressante. On considère, par exemple, je vous rappelle, sur la course à pied, que l'on dépense 1 kcal par kilogramme de poids, par kilomètre, par heure effectuée. Donc quelqu'un de 70 kg qui court 1 heure à 10 km heure, il va dépenser 700 kcal sur son heure de pratique. Et donc ça, il faut expliquer, on l'explique à vous, mais expliquer forcément aux patients que pour permettre une perte de poids, eh bien, il faut forcément une balance énergétique négative. Pour exemple, 300 kcal, c'est une barre chocolatée que l'on consomme en 3 secondes, mais c'est aussi la quantité qui va être consommée pour un effort relativement conséquent. Ça représente 30 minutes de marche rapide pour un sujet qui fait 90 kg. Donc forcément, si on veut faire perdre du poids des patients, ou même, il faut pouvoir obtenir cette balance énergétique négative. Il y a une étude que j'ai pu retrouver qui était assez intéressante justement par rapport à ça, qui a pris un groupe de patients à qui l'on faisait faire un régime, et à terme, tous avaient perdu 9 kg. Et spécifiquement, ils avaient perdu en proportion de la masse grasse et également de la masse musculaire. L'autre groupe de patients avait lui aussi eu un régime, mais avec une activité physique d'endurance, même perte de poids. Mais la différence, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on va perdre beaucoup plus en masse grasse et moins en masse musculaire. On va préserver son stock musculaire. Et donc la clé absolue pour l'activité physique et la perte pondérale, ça va être non seulement de faire le régime alimentaire ou le rééquilibrage alimentaire, de faire une activité physique d'endurance et une activité en résistance, en musculation, en renforcement musculaire. Parce que là, non seulement on perd toujours la même quantité de poids, mais on ne perd plus que 3% de sa masse musculaire. Donc on va préserver son stock musculaire. Et ça, c'est le plus intéressant. Donc on va perdre un poids, limiter la perte musculaire. Pour les sujets qui vont être en surpoids, ce qui est fondamental, c'est qu'ils puissent avoir une activité qui va leur donner du plaisir, que ce soit ludique, et que ça corresponde à leur volonté, à leur goût, à leur possibilité, qu'elle soit financière, temporelle, physique, etc. Il faut que ce soit eux qui trouvent le sport qui va leur convenir. Chez les obèses, on va préférer une activité en sport porté, donc tout ce qui est marche, marche nordique, tout ce qui est sport en natation, ski de fond, raquette, roller, danse de salon, ça marche très très bien. Mais ce qui est fondamental, surtout chez les supersédentaires, c'est d'être très 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 progressif et de permettre un effort de plus en plus facile. Donc il faut absolument autoriser, conduire un entraînement tout doux, progressif, pour qu'à terme, ils arrivent à pratiquer une activité régulière. Et donc dans cette activité, la première étape, c'est chez le super-obèses, c'est au moins de leur permettre et de leur obéter. Conduire à faire de la marche à pied, on considère qu'il faut un équivalent de 30 minutes de marche par jour, donc avec 10 000 bas par jour, qui peut être mesuré au bonomètre ou avec des trackers d'activité. La deuxième étape, ce sera l'activité physique, 2 à 3 fois par semaine, avec une durée d'activité qui va être progressivement augmentée, sur une intensité, je vous l'ai montré, relativement modérée, donc à la limite de l'essoufflement, en dessous du premier seuil ventilatoire, avec sur des séances d'activité de 30 à 40 minutes, de l'échauffement avant, de la récupération après. Et le plus intéressant, c'est de rajouter du renforcement musculaire, par exemple, à 2 séances de 30 minutes par semaine, qui peut s'associer à l'activité d'endurance. Donc la situation pour le sujet surpoids, c'est de pouvoir passer d'une situation physique qui peut être plus ou moins acceptée et acceptable, à nettement mieux. On a même changé la voiture. Je vous remercie. Donc je vais enchaîner sur les autres questions qui m'étaient posées, et ça vous permettra de pouvoir replacer les questions que vous auriez à me poser à la fin de mes différentes interventions. Donc la suivante, c'est, on m'a posé la question de savoir si l'électro-stimulation, les pacemakers, pouvaient être associés, utilisés. Je vous rappelle que l'électro-stimulation, c'est l'application d'électrodes sur la peau qui vont délivrer une impulsion externe susceptible de provoquer des contractions ou des vibrations musculaires. Les appareils ont des paramètres électriques qui vont être adaptés. On est à une largeur d'impulsion pour permettre une profondeur de stimulation différente. On est à une intensité d'impulsion. et on va stimuler des groupes musculaires bien choisis, bien spécifiques. Par rapport à l'interaction avec les stimulateurs cardiaques, on a défini des normes d'électro-compatibilité et chaque fabricant indique sur sa notion, par principe de précaution, dans quelle situation on peut ou ne pas utiliser ce tel appareil. En cas de problème de santé particulier, c'est le médecin qui est le référent pour savoir si on peut autoriser l'électro-stimulation. Et donc, dans la liste de ces contre-indications, il est clairement mentionné que les porteurs de Pestlager ou de défibrillateurs ne peuvent pas utiliser de l'électro-stimulation. Donc quasiment, la question m'était posée. La réponse est, c'est pas possible. Je vous ai mentionné là aussi les autres contre-indications de l'électro-stimulation, notamment de ne pas stimuler sur la zone thoracique chez les patients qui ont des arrêtements. Sur le trajet carotidien, par l'hyper-stimulation carotidienne, ça peut favoriser des malaises. Les sujets qui ont des blepsies, des flébites, sur des peaux malades, en cas de fièvre, ça c'est assez relativement musant. Si on peut dire, il faut éviter chez les femmes enceintes ou les portes de stérilés. Ça fait bouger les stérilés. Je ne l'ai jamais testé. C'est également éviter sur les zones de hernie urinal chez les enfants. Bon. Quoi qu'il en soit, si ces systèmes d'électro-stimulation étaient employés chez les porteurs de prothèses, malgré tout, on peut craindre, parce qu'il y aura une stimulation électrique, que le stimulateur va être leurré. Il peut y avoir des accélérations de la fréquence cardiaque, des inhibitions de stimulation, et chez les porteurs de défibrillateurs, des chocs inappropriés. Donc, ce que j'ai pu retrouver avec beaucoup de difficultés de recherche, de biographie, c'est que malgré tout, s'il y a une utilisation chez un porteur de prothèses, il faut que ça soit sous contrôle médical, préféré à une programmation de détection du stimulateur en bipolaire, et préféré une électro-stimulation dans un environnement médical avec scope pour vérifier justement la bonne qualité et l'absence de contre-indications par rapport à ce système. Donc, il faut rester vigilant dans l'électro-stimulation, ne pas mettre trop d'énergie parce qu'on peut avoir des dégâts qui sont réels. L'autre question qui m'était posée, c'est de savoir, pour faire un peu le lien avec l'électro-stimulation, toujours en parlant de pacemakers et d'utilisation de cardio-fréquence-mètre. Est-ce que c'est possible ? De la même manière, les fabricants mettent en place un principe de précaution et disent que ce sont les patients qui vont utiliser à leur propre risque le cardio-fréquence-mètre s'ils sont porteurs d'un pacemaker. Mais il n'y a aucune interférence s'il y a respect des normes européennes qui datent de 2003. Donc, ce qui est proposé, ce qui est demandé, c'est que la ceinture pectorale du cardio-fréquence-mètre soit au moins 5 cm du stimulateur cardiaque pour éviter tout problème, notamment du fabricant. C'est surtout valable pour des implants qui sont relativement anciens, qui datent de moins de 2003, qui n'ont pas les références des normes d'immunité radio-électrique. Et j'ai pu retrouver une autre réponse, cette fois-ci d'un fabricant de guidants, d'un fabricant de stimulateurs, à qui on avait posé la question, un patient a posé la question s'il pouvait utiliser ou pas un cardio-fréquence-mètre. Sa réponse a été celle-ci. Ce type de matériel ne provoque aucune interférence, ni avec les dispositifs médicaux, ni avec les dispositifs implantables. En fait, le souci, c'est que la fréquence cardiaque par le cardio-fréquence-mètre risque d'être perturbée du fait de l'électro-stimulation, du fait de l'utilisation du pacemaker au niveau cardiaque. Donc, le cardio-fréquence-mètre détectant ses impulsions électriques, électro-stimulées, risque de donner des chiffres erronés. Et s'il y a un emploi de défibrillateur, et s'il y a un choc électrique, c'est le cardio-fréquence-mètre qui va être, lui, perturbé. Donc, l'interférence n'est pas de la pile sur le cardio, mais plutôt du cardio vers la pile. Parce que le seul risque d'interférence, c'est surtout avec l'émission de signaux radio-électriques qui naissent de la ceinture. Ce niveau est quand même très 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 faible, on est à 50 micro-wattes, donc on peut réellement, vraiment estimer qu'il n'y a aucune interaction entre le cardio-fréquence-mètre et le stimulateur cardiaque. Le seul souci, c'est que le cardio-fréquence-mètre va réellement afficher n'importe quoi comme mesure. c'est certainement la place dans ces situations pour l'utilisation des cardio-fréquences-mètre plus récentes, plus modernes, qui n'utilisent plus de ceinture pectorale et qui permettent une mesure de fréquence cardiaque directement au poignet. Donc, ça m'a permis, puisque j'ai aussi pris cette question, l'élément qui peut être intéressant chez le parteur de pacemaker et qui peut utiliser un cardio-fréquence-mètre, c'est au moins de pouvoir voir s'il y a une réponse physiologique de la prothèse à l'effort, de vérifier que le stimulateur cardiaque monte bien lors de l'effort et diminue bien en fréquence cardiaque, en récupération. Ça permet de vérifier la programmation de l'asservissement et de l'optimiser. L'entraînement, chez le porteur de pacemaker, d'utiliser un cardio-fréquence-mètre, ça peut être de pouvoir dépister certains phénomènes de troubles du rythme cardiaque qui peuvent survenir durant la pratique sportive, ce qu'on appelle le salon du cardio-fréquence-mètre, comme ça a été le cas sur ce patient avec sa mesure au niveau du cardio-fréquence-mètre, chez qui a été réalisée une mesure de VO2. Vous voyez, ça c'est la courbe, sa fréquence cardiaque et à l'acné de l'effort, il est passé une fréquence cardiaque qui est maximale à très supramaximale parce que sur le plan rythmique, il est parti en sucette. Donc ça, ça peut être un moyen d'utiliser chez un porteur de prothèse un cardio-fréquence-mètre pour voir sur le plan rythmique ce qui se passe. Et donc effectivement, pour faire l'énier par rapport à ça, on m'a aussi posé la question de l'utilisation des nouveaux capteurs de fréquence cardiaque. Ça, c'est plus moderne parce que depuis les années 90, concernant les cardio-fréquences-mètre, ce sont des appareils de ceinture qui vont mesurer l'activité électrique et qui vont analyser le signal électrique cardiaque pour déterminer une fréquence cardiaque. Mais maintenant, depuis 2013, a été mis en place une technologie qui permet de mesurer la fréquence cardiaque par une technique de photoplétismographie avec le capteur optique. Et cette fois-ci, on va analyser un flux sanguin. Un flux sanguin directement au niveau de la montre. Comment ça se passe ? En fait, le sang, je vous rappelle, est rouge car il reflète la lumière rouge et absorbe la lumière verte. Donc sur la montre, au dos de la montre, on met en place des petits LED qui envoient une lumière verte qui va pénétrer les couches superficielles de la peau du poignet et donc selon le taux d'absorption cyclique de cette lumière verte, il va y avoir une absorption et une augmentation, une diminution de l'absorption de cette lumière verte qui va varier de manière cyclique en rapport avec le cycle de passage du flux sanguin dans les vaisseaux superficiels du poignet. Et une photodiode, un capteur optique, va réceptionner le signal de cette lumière verte en retour et va ainsi extrapoler une fréquence cardiaque. Donc ça se fait de cette manière. Vous avez les LED qui envoient leur lumière verte et selon le passage cyclique des globules rouges et donc du sang, on va avoir une absorption et une résorption de cette lumière verte en retour qui va être cyclique et qui va permettre de faire une mesure de fréquence cardiaque. Et ça marche extrêmement bien à condition de respecter certains éléments. Je vous ai retrouvé ici un petit peu les paramètres actuels sur ces montres. la technologie existe suite à ces cartes de fréquence de Mio. C'est eux qui ont fait démarrer la technologie et qui l'ont vendue aux autres, participé. la tom-tom sont arrivées ensuite et la super top révolution c'est depuis le mois de mai de cette année c'est la Garmin, la dernière Garmin, la Forerunner 225 qui marche extrêmement bien, qui fait GPS, qui fait tout du sol au plafond. Il ne reste plus qu'à courir pour que ça fonctionne. Donc avec des coûts pas innocents. La Mio, elle coûte peu cher parce qu'elle n'a pas de GPS. Alors que la Mio 2, elle a un GPS. Il y a aussi des besoins technologiques qui conduisent à des prix différents. Et je vous ai pu retrouver sur ces études d'appareil les enregistrements qui sont faits au repos sur un effort physique modéré ou sur des efforts physiques beaucoup plus importants. Vous voyez quand même la qualité de l'analyse du capteur des photodiodes. C'est vraiment, ça marche, ça marche vraiment très bien. J'ai pu retrouver aussi un runner qui a fait des études sur lui-même qui a utilisé lors d'une course deux montres qui ont des capteurs optiques. Voilà, la Scotch et la Garmin 225 et la Garmin 620 qu'il y a avec une ceinture. Et donc sur son effort, c'est quand même très 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 superposable. Ceinture, capteur optique, ça marche très très bien. Il y a quand même extrêmement peu d'erreurs. donc concernant cette technologie, l'intérêt, c'est que ça n'émet aucune onde électromagnétique. Donc chez les sujets qui pourraient être électrosensibles, qui veulent un cadre de fréquence qui est intéressant, il n'y a aucun parasitage vis-à-vis des lignes électriques. Il n'y a toujours pas de dents de gradué électriques. Et l'extrême progrès, c'est qu'il n'y a plus de ceinture. Donc ça, c'est pour ceux qui sont très irrités ou qui supportent plus les ceintures, c'est vraiment très intéressant. Une précision qui est quand même remarquable. Dans les inconvénients, c'est un coût technologique, mais le plus important pour bien l'utiliser, c'est qu'il faut absolument que le bracelet soit bien serré, voire mis un peu positionné à hauteur, il faut absolument que les capteurs qui sont au dos de la montre ne voient pas la lumière extérieure. Sans quoi, elle va voir tout et n'importe quoi. Et c'est là-dessus que va se poser le problème de la reproductibilité, de l'efficacité de la mesure de la fréquence cardiaque. La latence entre la réception et l'émission de signal, enfin, de l'affichage de la fréquence cardiaque est de quelques secondes. Il y a quelques doutes chez les personnes qui vont travailler dans des grands froids. Cette fois-ci, forcément, la vasoplégie va conduire à des flux sanguins qui vont être diminués, donc la montre peut être prise à défaut. Pour l'heure, ça n'est pas possible de l'utiliser en natation, mais les progrès vont se faire. Et il y a des questions qui se sont posées, qui restent encore posées chez les personnes qui vont avoir des tatouages, une peau très noire, une sueur très intense ou des sujets extrêmement poilus. vraisemblablement chez tous ces sujets, si c'est mis suffisamment haut, suffisamment serré, même chez les sujets qui ont une peau extrêmement noire, ça passe, ça donne des signals cohérents et qui fonctionnent bien. Et donc, pour utiliser tout ça, il y a différents appareils. Je vous ai parlé effectivement de ces cartes de fréquence mètre, mais vous savez que depuis déjà quelques années, il existe les montres connectées qui utilisent la technologie Mio, donc c'est les smartwatches, etc. Donc ça marche bien. Les bracelets connectés utilisent le même système, si ce n'est que ils ont une occlusion vis-à-vis des lumières extérieures qui est moindre, donc pour une utilisation en sport, c'est vraisemblablement pas optimal. Il existe aussi un autre type d'appareil qui met un capteur au niveau du doigt et qui permet cette fois-ci de faire une mesure directement au niveau des artères digitales, donc ça, ça marche très très bien. En plus, la position de la montre permet une lecture quasi optimale pendant la course à pied, c'est pas mal du tout. Il existe également des cardio-bacques, ça commence à être un peu un message, une fréquence cardiaque, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'autres éléments. Chez des patients qui veulent avoir une fréquence cardiaque instantanée, c'est pas inintéressant, ça ne coûte pas cher. Et j'ai pu retrouver aussi une entreprise qui avait mis en place des patchs, des électrodes en patch qui pouvaient se coller proximité de la surface précordiale et qui envoyaient directement une fréquence cardiaque. Donc ça reste à nouveau, cette fois-ci, c'est sans ceinture, mais avec un signal électrique. Si ce n'est que cette entreprise depuis cet été a disparu. Si vous voulez en avoir, il va falloir attendre que ce soit racheté et redistribué. Et pour le futur, le futur de tout ça, peut-être que demain, on proposera de mettre en place des implants sous-cutanés et qui vont, et parce que ça existe déjà, voyez ce système-là, qui mesure le G, l'électromiogramme, qui est un photodétecteur, qui mesure les étirements, la fréquence cardiaque, pourquoi pas imaginer qu'on ait une puce qui va donner toutes les informations utiles et nécessaires. Si ce n'est que là, vous n'avez pas de mesure, enfin vous avez la mesure instantanée, mais il faudra un affichage. Donc l'affichage se fera peut-être par, on peut imaginer les systèmes maintenant d'encre électronique, l'affichage sur la peau, enfin bon, tout peut se voir. Je vous remercie. Nous avons disposé de 6 minutes de questions-réponses. Merci.